Donc deuxième partie de bien rédiger les notions essentielles de géométrie. Dans cette partie, nous allons répondre aux questions 2 et 3 de l'exercice. Dans la première partie, nous avons montré que le triangle EFG était rectangle en F à l'aide de l'égalité de Pythagore. Nous allons montrer que le triangle ABE est rectangle en B, et en déduire que les droites AB et FG sont parallèles. Donc nous allons d'abord, pour cela, coder la figure à l'aide de la réponse à la question 1, et regarder les informations que nous avons pour répondre à la question 2. Donc montrer que le triangle ABE est rectangle en B. Nous savons que AE est un diamètre du cercle, et que le point B est un point du cercle. Nous allons donc pouvoir utiliser la propriété, si un triangle est inscrit dans un cercle, qu'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle. Donc ici, nous avons que le triangle ABE est inscrit dans le cercle de diamètre AE, il est donc rectangle en B. Troisième question, avant ça, nous codons la figure avec la réponse à la deuxième question. Troisième question, on déduire que les droites AB et FG sont parallèles. Donc ici, la droite AB et la droite FG, on constate qu'avec nos codages des questions précédentes, elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite BF. Donc nous avons vu en sixième que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc ici, nous allons nous rédiger à l'aide des droites de la figure. Donc ici, nous avons la droite AB et la droite FG, qui sont perpendiculaires à la droite BF, elles sont donc parallèles. Merci.